Aujourd'hui dans Infaires Sensibles, un non-code, opération Merlin. En 2006, un livre fait des révélations détonantes. James Risen, journaliste de 50 ans et nouvelle star de New York Times, écrit dans son livre State of War, état de guerre en français, les dessous d'une hallucinante opération d'intoxication montée par la CIA à destination de l'Iran. Une opération qui aurait bien pu aider ce pays à confectionner plus rapidement une arme nucléaire et se retourner contre les Américains. Les Etats-Unis, ayant déjà prouvé leur capacité à fabriquer leurs futurs ennemis, on l'a vu en Afghanistan avec la construction d'Al-Qaïda, la CIA décide de monter au créneau. Déjà pointé du doigt pour n'avoir pas su anticiper les attentats du 11 septembre, l'agence ne veut pas faire les frais d'une nouvelle affaire peu reluisante. Elle ne laissera pas dire que ses bureaux sont remplis de balances, prêts à baver auprès des journalistes. Alors une traque est lancée pour trouver qui à parler à James Risen. Le journaliste lui-même est menacé de prison s'il ne livre pas sa source, comme dans une bonne vieille dictature. Une dérive qui ne tient pas à un président ou à un parti politique, puisque Barack Obama, comme George Bush, ont suivi cette voie et tant pis si au passage, la liberté d'informer et la protection des sources en ont pris un coup. Notre invité aujourd'hui est Gildas Loboguer, maître de conférences en civilisation américaine à l'université de Rennes 2, auteur de l'ouvrage Le renseignement américain entre secret et transparence, publié aux presses universitaires de Rennes. Il nous attend dans les studios de France Bleu Armorique, que je remercie au passage pour leur accueil. Affaires sensibles, une émission de France Inter, diffusée en direct, récits documentaires Marjolaine Corr, coordination Christophe Barère, réalisation Céline Nila. Fabrice Drouel, Affaires sensibles, sur France Inter. Nous devons faire face à cette menace en élaborant des accords efficaces pour restreindre les programmes nucléaires et de missiles en Corée du Nord. en endiguant la circulation de technologies mortelles en Iran et en empêchant l'Irak de menacer ses voisins, en améliorant notre préparation contre les attaques chimiques et biologiques, en protégeant nos systèmes informatiques vitaux des hackers et des criminels et en développant un système de défense contre les menaces de nouveaux missiles tout en travaillant à la préservation de notre traité ABM avec la Russie pour limiter les systèmes de défense antimissiles. Non, ce n'est pas George Bush Jr. qui parle. C'est bien le président Bill Clinton qui déjà, à l'occasion de son dernier discours sur l'état de l'Union, pointe du doigt ses trois pays, la Corée du Nord, l'Iran et l'Irak. Nous sommes en janvier 2000. Quelques mois auparavant, il a autorisé le lancement de l'opération Merle. Le 23 mars 2000, c'est un vendredi. L'air est frais ce matin à Vienne. L'homme qui marche, manteau resserré sur sa poitrine et enveloppé en craft, son enveloppe, hésite encore. Ça fait deux jours qu'il tourne en rond dans la capitale autrichienne. Il a déjà fait deux fois les tours de la ville en tramway, a abandonné, puis il est rentré à son hôtel pour retrouver la bonne adresse, celle de la mission permanente de la République islamique d'Iran auprès de la IEA. Un manteau, une enveloppe en craft, direction donc l'AEIA, l'Agence internationale de l'énergie atomique. Elle est implantée à Vienne depuis sa création en 1957. C'est d'ici que partent des centaines d'inspecteurs aux quatre coins du monde pour vérifier les installations nucléaires de tous les pays. Mais surtout, ce sont ces agents qui s'assurent qu'aucun d'entre eux ne tente de fabriquer sa propre arme atomique. Enfin, c'est le point de rencontre de tous les dirigeants pour des négociations parfois tendues, surtout lorsque l'Agence commence à avoir des doutes sur les agissements d'un pays. Et en Iran, il semble qu'elle ait de bonnes raisons d'en avoir. Car depuis les années 90, Téhéran s'est remis à chercher des partenaires pour son programme nucléaire. En 1995, le pays signe un contrat avec la Russie pour achever la construction d'une nouvelle centrale à Bouchère. Le nerf de la guerre, c'est évidemment de se procurer de l'uranium enrichi. Et c'est la Chine qui coopère sur ce plan. Au sein de la communauté internationale, les inquiétudes grandissent. Et le régime de Téhéran ne fait rien pour les calmer. Comme lorsque le président iranien Mohamed Khatami est reçu en France en 1999 par Jean Chirac et qu'il prend la décision piquante d'aller fleurir les tombes de Pierre et Marie Curie au Panthéon. Pourquoi choisir d'honorer les pionniers français de l'atome si ce n'est pour lancer un message à la France ? Au sein de la IEA, l'inquiétude grandit encore lorsqu'un dissident iranien révèle en 2002 l'existence de deux sites nucléaires inconnus dont une installation d'enrichissement de l'uranium à Natanz. Le directeur général adjoint de l'agence, David Goldschmidt, avoue son étonnement dans un reportage diffusé au journal télévisé de France 3. À Natanz, périmètre de sécurité renforcée, usine de production de centrifugeuses, installation d'une centaine de centrifugeuses en état de marche, tunnels pour camions, permettant l'accès à de vastes installations souterraines en cours de construction. D'abord sur place, nous avons découvert effectivement une installation pilote d'enrichissement par centrifugation de l'uranium qui est une technique extrêmement poussée, qui n'est maîtrisée que par une demi-douzaine de pays dans le monde. Et donc nous nous sommes posés des questions sur comment est-il possible que l'Iran ait atteint ce degré de connaissances. Le site réservait décidément bien des surprises aux inspecteurs. Ceux-ci ont prélevé des échantillons comme ils le font dans tous les bâtiments qu'ils visitent dans le monde. Les résultats ont montré la présence de particules d'uranium hautement enrichi. Alors comme vous savez, l'uranium hautement enrichi est un des éléments qui permet de construire des armes atomiques. Depuis lundi, le conseil des gouverneurs de l'agence exige en vain que l'Iran accepte sans délai l'inspection en profondeur de toutes ces installations. L'Iran menace même de quitter l'institution. Cette découverte date de 2003. Elle est l'apothéose d'années de paranoïa grandissante de la part de la communauté internationale. Et c'est donc dans ce contexte que trois ans plus tôt arrive ce curieux personnage dans les rues de Vienne. Vous savez, l'homme au manteau et à l'enveloppe papyrafte. Il se rend dans la ville même qui symbolise la lutte contre la prolifération nucléaire en espérant livrer de précieux secrets de fabrication aux Iraniens. Ce vendredi 3 mars 2000, il trouve enfin l'entrée de l'immeuble de la mission permanente de la République islamique d'Iran. Mission accomplie, il a transmis les plans du système de détonation atomique TBA 480, l'élément qui permet de créer l'implosion qui déclencherait la réaction en chaîne requise pour une explosion nucléaire. Et c'est évidemment l'un des secrets les vieux gardes au monde. Bien, mais qui est cet homme ? Comment était l'arrivée là ? Et quel est son plan ? Son nom, nous ne le connaissons toujours pas aujourd'hui. On sait juste qu'il est surnommé Merlin par ses supérieurs. On sait aussi que c'est un scientifique russe qui a émigré aux Etats-Unis en 1996. A cette époque, on estime à 900 000 le nombre de citoyens russes qui travaillent pour l'industrie nucléaire. 2000 d'entre eux seraient capables de fabriquer une arme atomique. Merlin, lui, est sur le site secret Tarzamas, 16, dans la ville de Sarov, à l'est de Moscou. C'est un peu l'équivalent russe de Los Alamos aux USA, un centre destiné à faire de l'URSS une puissance nucléaire. Et lorsque le bloc soviétique s'effondre, les scientifiques d'Arzana 16 restent des mois sans toucher leur paye. Et les Américains craignent que leurs misérables conditions de vie les poussent à vendre leur savoir-faire à des pays voyous, comme l'Irak, la Corée du Nord, l'Iran. L'effondrement de l'URSS pourrait bien avoir comme corollaire la prolifération des armes nucléaires. On parle déjà de vol d'uranium à Arzamas dans la presse russe. Le risque est palpable. Deux sénateurs américains décident alors de concevoir un programme spécial pour répondre aux problèmes nucléaires russes. L'un, Sam Noon, est démocrate. L'autre, Richard Gare, est républicain. A eux deux, ils conçoivent le programme Moonlogar, qui consiste à mettre en place des actions de coopération pour désactiver des milliers de têtes nucléaires de l'ancienne URSS et surtout, offrir un pont d'or vers les Etats-Unis aux scientifiques laissés sur le carreau. Ainsi, plus de 20 000 experts russes spécialistes de l'armement trouvent dans ce programme un soutien matériel. L'un d'entre eux, Nikolai Kaparanov, s'exprime dans un reportage de Christine Okrend en 1992. Il est ce qu'on appelle un techno-mercenaire, parfaitement conscient du risque qu'on représente la chute du bloc soviétique pour la communauté internationale. En fait, pendant 40 ans, l'Union soviétique a patiemment construit un arsenal nucléaire considérable. Toutes les ifothèses relatives au stockage, au contrôle et à l'utilisation éventuelle de l'arme nucléaire ont été envisagées. Mais bien sûr, personne n'avait prévu le scénario qui s'est déroulé ces derniers mois en Union soviétique. Et la conséquence principale, c'est la dissémination nucléaire. À ce propos, est-ce que vous craignez une fuite massive des cerveaux ? Vous savez, on n'a pas besoin de beaucoup de spécialistes. Un ou deux suffisent largement, vous savez. Ça dépend de ce que vous voulez faire. Si vous voulez construire des armes nucléaires de la quatrième ou de la cinquième génération, ça, c'est très compliqué. Aujourd'hui, on est seulement la troisième génération. Mais s'il s'agit de créer une simple bombe, ça, c'est très facile. Vous savez, j'en suis moi-même arrivé à la conclusion qu'il n'y a aucun moyen d'empêcher la prolifération de l'arme nucléaire. Je crois que c'est impossible. Comme Nikolai Khabralov, Merlin bénéficie d'un traitement spécial à son arrivée sur le sol américain en 1996. Il commence par subir de longs indérogatoires avec des experts de la CIA et des scientifiques des laboratoires nationaux. Le but est de tirer de lui le maximum d'informations sur l'état du programme nucléaire russe. Une fois ce barrage franchi, il reçoit la citoyenneté américaine et un salaire mensuel de 5000 dollars par mois. Bref, la belle vie. Mais qui a son revers ? Certes, il n'aura pas trop d'efforts à fournir pour gagner cet argent. Mais en contrepartie, la CIA souhaite pouvoir l'utiliser n'importe quand pour une opération. Je cite la phrase. Intimidante, pour une opération clandestine de première importance. Et c'est ainsi que l'agent russe passé à l'ouest coule des jours heureux dans son nouveau pays sans que rien ne se passe pour lui pendant quelques années. Pendant ce temps, au Moyen-Orient, l'agitation iranienne autour du nucléaire commence à faire dresser l'oreille des experts internationaux. La CIA, qui a beaucoup de mal à récolter des infos avec son réseau d'espions dans le pays, réfléchit aux moyens de savoir où en est vraiment le régime d'Ali Khamenei. Les Iraniens sont-ils, oui ou non, sur le point de concevoir leur propre arsenal nucléaire ? Un beau jour de printemps, Merlin convient à un voyage de dégustation de vin dans la région de Soloma, autour de San Francisco. Un séjour tout frais payé par la CIA, où l'ingénieur va rencontrer au fil de ses visites des officiers de l'agence et des experts atomistes. À la fin de son périple, les agents qu'il attend dans sa luxueuse chambre d'hôtel lui annoncent le lancement de l'opération Merlin. Autrement dit, il doit aider la CIA à savoir où en est le programme nucléaire iranien. Mais en réalité, cette mission va bien au-delà de la simple collecte d'informations. Sur le papier, le plan mis au point par la CIA semble limpide. L'ingénieur russe doit entrer en contact avec des scientifiques iraniens et leur proposer ses plans d'un détonateur russe que les Américains ont récupéré d'un autre transfuge. Il doit remettre ses données en main propre aux membres de la mission permanente de la République islamique d'Iran auprès de la IEA à Vienne. En réalité, ces plans-là sont trafiqués car ils sont destinés à induire en erreur les Iraniens pour qu'ils fabriquent une bombe atomique qui au moment de l'explosion fera pchit, même pas mal. Ce qui serait évidemment un ratage, un échec humiliant qui se solderait par des années de retard pour l'Iran. Avec cette prise de contact, la CIA espère donc accomplir un joli coup double. À la fois récolter des informations et saboter le projet. Mais dans la chambre, Merlin tique devant les plans qu'il doit remettre aux Iraniens. Il connaît parfaitement la valeur des infos qui se trouvent sous ses yeux et d'ailleurs, certainement mieux que les officiers de la CIA. Ces derniers en prennent conscience lorsque l'ingénieur, Pâle, relève la tête et leur déclare qu'il vient de repérer une erreur. Il ne lui aura fallu qu'une lecture pour comprendre. Apparemment, il n'était pas prévu que Merlin sache que le plan était truffé d'erreurs. Celles-ci ont pourtant été glissées par les scientifiques américains qui ont travaillé sur la première bombe atomique. Ces erreurs devaient donc être astucieuses et bien dissimulées pour que personne ne puisse les détecter. Mais si Merlin est parvenu à les repérer immédiatement, qu'en sera-t-il des Iraniens ? Et si grâce à ces plans, leurs ingénieurs parvenaient à fabriquer un détonateur ? En découvrant la réaction de son protégé, l'officier traitant de la CIA commence lui aussi à prendre conscience des fragilités du plan. Dans son livre « Etat de guerre », dont nous allons en parler dans ce récit, le journaliste James Ryzen raconte. L'officier traitant avait effectivement beaucoup insisté, bien qu'il ait eu lui-même quelques doutes sur cette mission. Tout en flattant le russe afin qu'il accepte de s'envoler pour Vienne, il se demandait si la direction de la CIA ne l'avait pas embarqué dans une sombre affaire politique ou bureaucratique dont le sens lui échappait. Était-il impliqué dans une action clandestine illégale, allait-il être traduit devant une commission d'enquête du Congrès et longuement interrogé pour avoir été l'officier traitant qui avait aidé à fournir les plans de l'arme nucléaire à l'Iran ? Geoffrey Sterling, l'officier traitant et si inquiet qu'il finit par se présenter devant la commission sénatoriale sur le renseignement pour exposer ses états d'âme. Mais aucune suite n'est donnée à son alerte. Le plan se met donc en marche. Merlin doit commencer par entrer en contact avec des scientifiques de l'atomie iranien. Avec l'aide de la CIA, il identifie des universitaires susceptibles d'être réceptifs à sa proposition. Il leur envoie simplement un mail depuis sa boîte personnelle sans cacher son identité. Il raconte son histoire en quelques mots, son parcours d'ingénieur russe passé à l'ouest, et il évoque des informations qu'il détiendrait et qui pourraient fortement intéresser l'Iran. Le message se veut intriguant sans être trop révélateur. Mais personne ne répond. Alors le russe commence à fréquenter des conférences universitaires là où des chercheurs iraniens sont attendus. Il récupère les cartes de visite, tâche de se faire remarquer au milieu des Américains et des Iraniens. Et puis un jour, après des semaines d'attente, un professeur de physique de Téhéran répond. Certes de manière lapidaire, mais Merlin a enfin un contact. Et le message tient en une ligne. Il demande ce qu'il a en tête. Cet échange suffit à la CIA pour déclencher la deuxième phase du plan. Le russe va être envoyé à Vienne. Avec cette accroche destinée à ses interlocuteurs, il pourra dire qu'il les rencontre après ses échanges de mails avec le professeur de physique iranien qui lui a répondu. Un nom, quelques mots collectés comme à laisser passer, comme s'il avait eu des échanges nourris avec un éminent scientifique de Téhéran, suffisant pour une bonne couverture. La CIA attend maintenant qu'un haut responsable iranien se déplace à Vienne pour y envoyer son émissaire. En décollant pour l'Autriche, Merlin a une consigne. Il doit remettre en main propre cette enveloppe de papier kraft sans jamais l'ouvrir. Soit un haut responsable, soit l'ambassadeur iranien auprès de la IEA. Pour que sa couverture soit irréprochable, Merlin part seul avec juste un papier où est notée l'adresse de la mission iranienne. Aucun relais local n'est prévu pour l'épauler à Vienne. L'opération est totalement secrète. Ainsi, lorsqu'il se perd dans les rues, Tatton fait deux fois le tour de la ville en tram, Merlin ressemble vraiment à un amateur agissant pour son propre compte. C'est d'ailleurs le récit qui doit servir à ses interlocuteurs. Il est un scientifique russe qui a quitté le pays avec les plans chargé par son pays de jouer les relais pour délivrer ses informations à l'Iran. Les Iraniens savent bien que ces données sont quasiment impossibles à faire sortir de la base d'Arsamas. Il fallait donc une histoire crédible. Eh bien, la voilà. Mais une fois bien, l'agent n'est pas tranquille. A vrai dire, il craint pour sa vie. Alors, il désobéit aux ordres de la CIA. Il décachète l'enveloppe pour y glisser une lettre personnelle adressée aux Iraniens. Je voudrais vous faire savoir que j'ai des informations très importantes sur la conception et la fabrication d'une arme atomique. Je possède une description d'un des éléments importants du système moderne de détonateur atomique TBA 480. Il est connu comme un système de mise à feu capable de déclencher la réaction en chaîne nécessaire pour une explosion nucléaire. Je suis sûr que d'autres informations pourront vous intéresser à l'avenir. Je n'ai pas joint les personnes directement concernées dans votre pays parce que malheureusement je n'ai pas pu les trouver. Donc, j'ai décidé d'offrir gratuitement cette information fondamentale et de grande valeur comme vous pouvez le voir. Aussi, je vous envoie un email pour informer le professeur iranien de cet événement. S'il vous plaît, faites-lui savoir que vous avez ce paquet. Quel est le but de mon offre ? Si vous essayez de fabriquer un système similaire, vous aurez besoin de poser des questions pratiques. Pas de problème, vous aurez vos réponses. Mais je veux être payé pour ça. Parlons des détails plus tard quand j'y verrai un véritable intérêt. Maintenant, prenez votre temps pour étudier professionnellement la documentation incluse. Pour me contacter, les infos sont à la page suivante. Avec ce courrier, Merlin espère rassurer ses arrières. Parti avec la mauvaise adresse, il va passer sa première journée à errer en plein pomme en main dans les larges avenues viennoises. De retour à l'hôtel, il fait les recherches et dès le lendemain matin à 8h, il se présente devant la bonne adresse cette fois au 19 Heinzstrasse, un immeuble de bureau un peu fade où rien n'indique la présence de la mission iranienne. Après avoir grévi les étages, il croit enfin touché au but de sa mission. Mais il découvre que le bureau est fermé pour la journée. Troisième jour, troisième tentative. De nouveau, il se présente à 8h du matin, mais il reste de longues minutes sur le trottoir avant de rebrousser chemin parce que la confrontation avec les Iraniens lui semble au-dessus de ses forces. L'après-midi, bien décidé à en finir avec cette encombrante mission, il choisit d'emballer soigneusement l'enveloppe dans un journal puis de déposer le tout dans la boîte aux lettres. Voilà, c'est fini. Aussitôt, Merlin plie bagage et reprend l'avion direction l'Amérique. Quelques jours plus tard, depuis le quartier général de Formide dans le Maryland, des agents de la NSA chargés du contrôle des déplacements du haut représentant iranien à Vienne alertent la CIA. L'homme a brusquement changé son emploi du temps et vient le réserver un billet d'avion pour l'Iran beaucoup plus tôt prévu. Les plans détonateurs vont certainement atterrir à Téhéran avec lui. Parfait. Mission accomplie. Vraiment ? En réalité, impossible de le savoir. Peut-être même les Américains viennent-ils de donner un sacré coup de pouce à l'Iran pour recevoir sa bombe. Fabrice Drouel. Quelle est la part du vrai et du faux dans l'histoire que vous venez d'entendre ? Autrement dit, si tout cela avait été inventé par un informateur un peu scrupuleux ? Eh bien, ce récit, c'est le journaliste Jim Bryson qui le livre en 2006 dans son ouvrage State of War, État de guerre, en français. Lorsque le livre paraît, Bryson a déjà une cinquantaine d'années. Il est journaliste et vient de recevoir le prix Pulitzer pour son travail sur les écoutes de la NSA. Pourtant, son journal, le prestigieux New York Times, refuse à plusieurs reprises de publier son enquête. Et dès la sortie du livre, la CIA monte au créneau, affirmant que chaque chapitre comporte de nombreuses inexactitudes. Entre l'épisode rapporté par James Bryson et la publication de son livre, six ans s'écoulent. Six ans ! Et les attentats du 11 septembre 2001 qui secouent la planète entière. Au mois de janvier de l'année suivante, George Bush prend à son tour la parole pour le discours de l'État de l'Union. Un discours grave, emprunt de l'amertume et du dégoût laissé par la chute du World Trade Center et ses milliers de morts. Cette fois, Bush désigne clairement l'ennemi commun qui se dresse face à l'Occident. Notre deuxième objectif est d'empêcher les régimes qui financent la terreur de menacer les États-Unis ou nos amis et alliés avec des armes de destruction massive. Certains de ces régimes se sont tenus particulièrement tranquilles depuis le 11 septembre mais on connaît leur vraie nature. La Corée du Nord a un gouvernement qui s'équipe de missiles et d'armes de destruction massive. tout en affamant sa population. L'Iran s'emploie activement à fabriquer de telles armes et exporte le terrorisme tandis qu'une minorité non élue étouffe le moindre espoir de liberté du peuple iranien. L'Iraq continue d'afficher son hostilité à l'égard de l'Amérique et à soutenir le terrorisme. ces états-là et leurs alliés terroristes constituent un axe qui s'arment pour menacer la paix du monde. En recherchant les armes de destruction massive, ces régimes font courir un danger grave et grandissant. Ils pourraient fournir des armes à des terroristes leur donner les moyens d'assouvir leur haine. Ils pourraient attaquer nos alliés et tenter de faire chancer les Etats-Unis. Dans tous ces cas, le prix de l'indifférence serait catastrophique. L'axe du mal, l'expression restera gravée. Mais surtout, elle annonce un plan de combat. George Bush prépare bel et bien les esprits à l'imminence d'une entrée en guerre avec l'Irak. Cette guerre, officiellement condamnée par 54 pays, repose sur des mensonges. Les soi-disant preuves affichées par les dirigeants américains pour la justifier n'en étaient pas. Aucune arme de destruction massive n'est trouvée en Irak. L'opinion publique américaine qui soutenait la guerre au départ commence à changer d'avis en 2004 et juge que cette invasion est une erreur. De plus, sur cette période, les services secrets américains multiplient les bourdes. En 2004, le réseau d'espionnage de la CIA en Iran est mise à terre en quelques millième de secondes. Depuis le siège de la CIA, un officier chargé de communication avec les agents iraniens fait en effet une fausse manœuvre, envoie le mauvais fichier confidentiel à un tableau contenant le nom de presque tous les agents de la CIA en Iran. Une bévue qui aurait pu, cela dit, être rapidement attrapée. Sauf que l'agent destinataire du message est un agent double. Toutes ces informations sont aussitôt transmises au service de sécurité iranien. Et en quelques heures, plusieurs agents sont jetés en prison, d'autres disparaissent tout bonnement de la circulation. Les Etats-Unis sont désormais complètement aveugles en Iran. Tout ce réseau patiemment construit qui portait à peine ses fruits sur la question du nucléaire vient de partir en poussière à cause d'un clic. Et pourtant, c'est juste après cet événement que George Bush, une fois encore, assure que l'Iran ne tardera plus à posséder l'arme atomique alors que ses services sont incapables de lui délivrer une information fiable. C'est donc dans un contexte particulièrement tendu où la CIA a été pointée du doigt pour son incapacité à anticiper les attentats du 11 septembre à livrer des informations fiables à plusieurs reprises qu'est publié l'ouvrage de James Ryzen. Pour l'agence, ne pas contester reviendrait à reconnaître d'une part une énorme prise de risque et d'autre part que ces murs ont de très grandes oreilles. Pas glorieux, dit une chasse aux sorcières se met alors en place mais qui a bien pu livrer cette histoire aux journalistes ? L'enquête interne aboutira à l'accusation d'un homme le 22 décembre 2010, un certain Jeffrey Sterling. Des relevés téléphoniques montrent que le suspect et les journalistes se sont bien appelés. Des métadonnées permettent de remonter le fil des échanges de mails. L'officier de la CIA qui était le superviseur de Merlin est accusé d'avoir révélé des informations classifiées aux reporters du New York Times. Dans le même temps, le département de justice prend une décision inédite. James Ryzen est lui-même menacé d'emprisonnement à plusieurs reprises s'il ne révèle pas ses sources. En démocratie pourtant, un journaliste dispose d'un droit quasi sacré, ce fameux secret des sources. Alors, Ryzen tient un bon et n'offre qu'une réponse à la justice. Plutôt aller en prison que révéler mes sources. En janvier 2015, le procès de Jeffrey Sterling a lieu. L'ex-officier de la CIA est reconnu coupable de 7 chefs d'accusation. Il est condamné à 3 ans et demi de prison, condamné sur la seule preuve qu'il a bien eu des échanges avec Ryzen. Mais personne n'a eu accès au contenu des messages. De son côté, la justice renonce à poursuivre le journaliste. Comme le précise Anthony Zorker sur BBC News, cet épisode marque un tournant pour la presse. Si vous regardez ce que le gouvernement avait, il avait des preuves de communication entre Jeffrey Sterling et James Ryzen. Il n'avait pas vraiment grand-chose quant au contenu de ces communications. Je pense que les journalistes comprennent aujourd'hui que le gouvernement peut et souvent même surveille, particulièrement s'il parle à une source haut placée dans la sécurité nationale. Ils doivent être conscients que n'importe quelle communication électronique est probablement compromise et prendre des précautions supplémentaires. Je veux dire être extrêmement prudent là où il n'avait pas à l'être jusqu'ici. Ce procès a également pour effet de mettre au jour des câbles de la CIA déclassifiés et donc de savoir ce qui était vrai et ce qui était faux dans le récit des journalistes. On apprend ainsi que Merlin n'a pas repéré une erreur à proprement parler dans les plans mais une incohérence entre le schéma et la liste des composants qui l'accompagnaient. un détail entre guillemets qui pouvait compromettre tout de même la couverture de l'agent. On apprend aussi que Merlin avait commencé à écrire des mails aux chercheurs iraniens dès 1997 autrement dit bien avant qu'il soit informé de la teneur des plans qu'il devait leur remettre. Plan qu'il a découvert d'ailleurs lors du voyage de dégustation de vin à San Francisco. Enfin des brouillons de lettres déclassifiées prouvent que le courrier glissé dans l'enveloppe en craft n'était pas une initiative dissidente de l'agent mais qu'elle avait été bien préparée avec les équipes de la CIA. Ces câbles confirment finalement l'histoire en affinant même quelques détails. Au procès l'un des officiers de la CIA offre même une conclusion à cette histoire. Les iraniens n'ont jamais tenté de contacter Merlin mais il précise que l'agent s'attendait à ce que la prise de contact puisse prendre des années avant qu'elle ne soit effective c'est à dire avant que les iraniens n'en arrivent au stade de fabriquer le détonnateur. L'opération ayant pris fin avec la publication des révélations de James Risen on ne saura jamais s'il y aurait du prise de contact un jour. Quoi qu'il en soit la démarche reste hasardeuse sur le fond car les agents de la CIA n'avaient aucune assurance qu'ils n'allaient pas aider les iraniens en transmettant de tels plans puisqu'ils n'ont jamais su de quelles compétences les iraniens disposaient pour lire et rectifier ces plans. Alors reste une question pourquoi le New York Times a-t-il refusé à plusieurs reprises de publier cette enquête ? Dans une interview dans l'émission Democracy Now James Risen rapporte cette scène surréaliste qui se déroule en 2003 lorsqu'il souhaite sortir l'enquête dans le journal. Dès que j'ai appelé la CIA pour recueillir leur version Condoleezza Rice la conseillère en sécurité nationale a appelé Jill Abramson qui était alors la chef du New York Times du bureau de Washington pour exiger un rendez-vous. Alors Jill et moi nous sommes rendus à la Maison Blanche fin avril ou mai 2003 et nous avons rencontré Rice et George Tenet le directeur de la CIA ils étaient catégoriques nous ne devions pas publier cette histoire et je me souviens de Rice me disant de ne plus jamais passer un autre coup de téléphone à propos de cette histoire et vous devriez détruire vos notes et ne plus jamais parler à quiconque de tout cela mais en même temps vous savez ils étaient en train de confirmer l'histoire et la seule chose que Tenet contestait dans cette conversation était que le programme n'avait pas été bien géré et vous savez Jill et moi avons quitté cette réunion vraiment étonnés de cette démarche excessive de leur part pour tenter de tuer notre histoire mais j'ai aussi réalisé que nous avions une énorme confirmation de l'histoire Jill et Bramson a-t-elle eu peur des retombées ? D'après Ryzen c'est un mélange d'événements de mise en cause sur d'autres enquêtes délicates qui auraient pu pousser son journal à renoncer à publier Jill et Bramson admettra quelques années plus tard avoir regretté sa décision de son côté Ryzen doit affronter la justice seule après l'apparition de son livre mais il ne s'attend pas à être poursuivi même après le mandat de George Bush en tant que journaliste avec l'arrivée de Barack Obama il pense même retrouver le respect du secret des sources mais l'administration du nouveau président va maintenir ces poursuites et montrer que la liberté de la presse n'est pas plus protégée sous une présidence républicaine que sous une présidence démocrate serait-ce l'air du temps ? France Inter Affaires sensibles Fabrice Drouel aujourd'hui l'opération Merlin notre invité Gildas Lovoguer bonjour bonjour maître de conférence en civilisation américaine à l'université Rennes 2 vous êtes l'auteur du livre le renseignement américain entre secret et transparence paru aux presses universitaires de Rennes lorsque les révélations de James Risen sont sorties sur l'opération Merlin avez-vous été surpris de la méthode employée par la CIA je précise ma question la méthode c'est le risque d'aider les Iraniens transmettant des plans erronés était-il réel ce risque ? très certainement je pense que c'est la raison pour laquelle la CIA ensuite a instruit cette plainte contre James Risen parce qu'on touchait quand même à quelque chose de très très sensible et qui en cas de révélation comme ce fut le cas risquait d'être particulièrement embarrassant pour l'agence donc cette affaire qu'on peut qualifier un peu d'intoxication si les détails étaient placés dans le domaine public là ça devenait tout de même un petit peu gênant et comme vous le dites dans un contexte difficile pour l'agence américaine parce que ce sont on sort de on sort pas d'ailleurs d'années noires traversées par la CIA comme la NSA d'ailleurs c'est l'effet du 11 septembre vous vous souvenez à quel point on a reproché à l'agence américaine d'avoir abandonné l'espionnage traditionnel humain au profit du cyberespionnage est-ce qu'on est encore dans cette logique d'échec de stratégie de l'agence américaine ? alors il s'est passé évidemment au cours des 20 dernières années pas mal de choses ce qui est intéressant juste immédiatement après le 11 septembre c'est que évidemment tout le monde fait le constat qu'il y a eu un échec patent des services de renseignement américains en ce qui concerne donc les attentats du 11 septembre mais puisque l'administration du président Bush a décidé d'intervenir au plus vite en Afghanistan elle est obligée en fait de s'appuyer sur le savoir-faire des services de renseignement américains en Afghanistan et donc la toute première opération qui va être lancée en Afghanistan une opération dont le nom est peu important mais qui s'appelait Joe Breaker cette opération en fait elle est conduite par des hommes de disons du service action de la CIA c'est-à-dire à peu près 6-700 hommes c'est le contingent qui a certainement évolué depuis mais donc la confiance revient immédiatement et les premiers hommes qui rentrent sur le terrain afghan sont des hommes de la CIA et le premier homme qui va tomber pour les Etats-Unis en Afghanistan c'est un homme qui s'appelait un agent qui s'appelait Johnny Mike Spahn et qui est la première victime américaine en Afghanistan donc la confiance va être rétablie disons pour en tout cas sur le terrain mais comme on le sait l'administration Bush se lance aussi dans un deuxième conflit qui est le conflit que vous avez évoqué tout à l'heure l'Irak et les armes de destruction massive et bien là ça va mal se passer puisqu'il va y avoir les révélations que l'on sait et un an avant la publication du livre de James Risen le directeur de la CIA George Tenet lui-même et bien il est obligé de démissionner à cause du fait que pendant trois ans on a cherché des armes de destruction massive en Irak et il n'y en avait pas et ça le conduit à la démission donc et bien là ça touche l'Iran c'est vraiment l'affaire sensible par excellence alors on voit d'un point de vue géopolitique que les occidentaux font copains copains avec l'archie pétrolière même les sports cibètes avec la coupe du monde au Qatar Israël construit une relation commerciale avec les émirats arabes unis enfin un jour le pétrole ne sera plus la manne la manne qu'il représente depuis un siècle et peut-être qu'on se retrouvera le bec dans l'eau je veux dire a-t-on vraiment intérêt à laisser l'Iran comme ça au bord des nations est-ce qu'on ne se trompe pas de cible ? vous avez certainement raison le problème de la relation entre les Etats-Unis et l'Iran est une relation extrêmement complexe on peut retenir trois dates la première 1953 c'est donc l'opération Ajax conduite par la CIA et un petit-fils je crois du président Theodore Roosevelt Kim Roosevelt une opération mais une opération qui n'a pas vraiment fonctionné donc le premier ministre iranien de l'époque Mohamed Mossadeh a fini par être renversé en août 1953 mais le renversement de Mossadeh ne tient pas à l'unique CIA il y avait des causes internes il y avait le britannique aussi les services britanniques oui les britanniques les britanniques dans un premier temps parce qu'évidemment Mossadeh avait décidé de nationaliser tous les intérêts pétroliers qui appartenaient pour l'essentiel aux britanniques donc les britanniques vont mener une opération conjointe avec les américains dans un premier temps avant de se retirer et il y aura la première opération Ajax mais qui sera un semi-échec et il faudra attendre encore quelques semaines avant que l'opération ne conduise au renversement de Mossadeh et puis il y a eu la prise d'otages j'imagine voilà 1979 c'est le deuxième moment essentiel évidemment où là encore et bien la relation se tend avec la prise d'otages et la tentative avortée dans le désert iranien l'administration du président Carter avait décidé de mener une opération avec force spéciale interposée ce fut un échec 7 morts un hélicoptère qui s'écrase dans le désert iranien 7 morts donc la relation évidemment continue à être conflictuelle et puis peut-être troisième épisode c'est la guerre Iran-Irak 1980 1988 où là évidemment et ce qui explique évidemment l'obsession iranienne de posséder cette arme nucléaire pour que justement à l'avenir rien de tel ne leur arrive pardon de vous bousculer un peu mais on a un peu moins de temps que prévu je vais balayer quand même deux trois thèmes importants qu'est-ce qu'on sait de l'avancée des travaux en Iran concernant le nucléaire justement alors je sais qu'à cette question par définition on ne peut pas répondre complètement mais qu'est-ce qu'on sait écoutez là je ne suis pas spécialiste de cette question précisément évidemment tous les efforts des américains c'est d'essayer de casser et évidemment il y a cette opération en 2010 une cyber opération l'opération Stuxnet dans le cadre d'un programme qui s'appelait les Jeux Olympiques ça ne s'invente pas et ça évidemment ça va casser en tout cas le programme un peu des centrifugeuses iraniennes et surtout ça va ça constitue en fait c'est un moment important aussi dans le renseignement américain puisque c'est là les américains en fait ouvrent une boîte de pandeur la boîte de pandeur des opérations cyber alors depuis il y a eu comme vous le savez des négociations qui ont été conduites et puis des ruptures qui ont été interrompues par la présidence Trump donc là c'est un peu le statu quo et je pense que ceux qui veillent le plus au grain évidemment ce sont les iraniens et il y a encore quelques semaines il me semble qu'il y a eu des scientifiques iraniens qui ont été je crois éliminés donc la relation demeure très tendue alors ce que révèle cette histoire le deuxième volet de ce que révèle cette histoire c'est le comportement du pouvoir américain avec la presse et là il est quand même particulièrement choquant je rappelle qu'on surnomme les Etats-Unis la première démocratie du monde là ça pose un vrai problème c'est quelque chose c'était un tournant aux Etats-Unis on a changé l'époque et ça pose un problème d'autant plus critique que c'est sous l'administration Obama que véritablement a commencé donc par enfin il y a eu d'abord l'affaire Ryzen mais pendant la période Obama j'ai pas des chiffres précis mais le nombre de journalistes qui ont été mis en accusation n'a cessé de croître et il y en a eu plus que pendant la période Bush et l'ironie évidemment de cette histoire c'est que Barack Obama lui-même est tout de même professeur de droit constitutionnel donc là on voit un petit peu les limites effectivement d'une administration qui présente une ouverture d'esprit mais concrètement moi j'ai le sentiment il faudrait il faudrait certainement interroger des journalistes mais j'ai le sentiment que la donne a un peu changé puisque mise en accusation et avant même le cas Ryzen je crois qu'il y avait eu un cas aussi d'emprisonnement d'une journaliste du New York Times son nom m'échappe ça montre la grande rupture depuis le 11 septembre et le Patriot Act c'est probablement là qu'il y a eu basculement absolument tout guide et l'administration tout est à l'aune de cet événement on avait pensé avec le président Obama que les choses allaient un petit peu changer mais vous vous souvenez peut-être que peu de temps après l'élection de Barack Obama il y a eu une tentative d'attentat dans un avion je crois qui venait de la haie à destination de Détroit avec ce fameux fameux terroriste qui avait placé dans ses sous-vêtements et ça ça a été un déclencheur pour le président Obama là il a évidemment il y avait la pression des républicains et autres mais il a véritablement compris il a pris conscience que le terrorisme allait et la guerre contre le terrorisme allait être la priorité ou une des priorités principales de son mandat Très bien merci infiniment Gilles Le Vogueur de nous avoir apporté ces éclairages et pardon pour ces quelques minutes en moins merci au revoir Je vous en prie je vous remercie C'était Affaires Sensibles aujourd'hui l'opération Merlin